La malédiction d'être fille c'est le premier global book sur les violences faites aux filles à travers le monde donc je fais l'état des lieux des violences faites aux filles dans tous les continents ça ne change rien donc je parle de féticide et d'infanticide donc le fait d'éliminer les filles à la naissance ou avant la naissance parce qu'il y a un certain nombre de gens qui n'en veulent pas les mettre au monde et j'explique aussi en quoi ça joue sur les filles et sur les garçons le fait qu'on ne veuille pas des filles à ce point ensuite je parle des atteintes sexuelles qui sont l'inceste, le viol les mariages d'enfants le trafic de filles donc le problème c'est que les filles étant souvent sous-éduquées pauvres et que malheureusement c'est toujours pareil, on attend toujours le prince charmant donc il suffit qu'un garçon débarque, repère une fille et lui dit c'est tellement mignonne tu me plais tellement regarde tu vis dans la bouse je vais t'emmener vivre ailleurs et en fait ce sont des trafiquants qui les emmènent dans des bordels où elles deviennent prostituées de force et je finis sur les meurtres dits d'honneur c'est-à-dire et malheureusement qui sont à la hausse c'est-à-dire le fait de tuer des filles d'assassiner des filles dans la famille parce qu'elles ont parlé à un garçon parce qu'elles ont porté la robe qu'il ne fallait pas donc à la fois je place tout ça toutes ces choses-là parce que ça n'existait pas jusque-là un livre qui plaçait toutes ces violences et puis à travers quatre pays la France, les Etats-Unis l'Egypte et l'Inde je montre comment ces violences s'organisent dans des pays particuliers et pour moi c'était très important de montrer que la France par exemple est avec la Grande-Bretagne le pays le plus mal noté sur les violences sexuelles faites aux filles de moins de 15 ans de l'Occident alors qu'on peut imaginer que ça serait l'Espagne ou l'Italie pas du tout c'est la France et la Grande-Bretagne et les Etats-Unis sont un pays d'une extrême violence par rapport aux filles où par exemple si elles sont violées à 12 ans et bien elles doivent épouser le violeur ou le violeur à l'autorité parentale sur l'enfant enfin ce genre de délire je regardais des choses sur les violences faites aux femmes et puis un hasard a fait que j'ai commencé à m'intéresser aux mutilations sexuelles et j'ai commencé par là et quand j'ai vu ce qu'on faisait aux filles de 3 ans en leur mentant systématiquement pour aller leur couper le clitoris et les lèvres du sexe tout en leur disant c'est pour que tu sois une fille bien je me suis dit là c'est vraiment que ça ne va pas du tout et après j'ai réalisé que ça ne s'en tenait pas du tout du tout à l'Afrique à l'Asie enfin au continent pauvre et qu'on avait le même problème pas de la mutilation sexuelle peut-être mais le même problème de violences faites aux filles dans nos pays occidentaux et que donc c'est bien un invariant de la communauté humaine et c'est comme ça qu'il faut le travailler maintenant c'est-à-dire c'est partout je m'en fiche qu'on explique que c'est les traditions la religion tout ça c'est des bons mots je pense que c'est beaucoup plus grave que ça c'est-à-dire c'est un rapport c'est roots c'est la place qu'on fait aux filles dans la communauté humaine c'est vraiment les plus vulnérables c'est celles qui payent le prix le plus cher parce qu'elles sont les plus vulnérables et donc moi ça m'intéresse de dire aujourd'hui ça m'intéresse pas de dire il y a 100 ans ou il y a 200 ans qu'après des historiens s'en saisissent pour expliquer que ça a toujours été là c'est important évidemment mais c'est pas mon travail à moi mon travail à moi c'est aujourd'hui c'est actuel c'est contemporain tout ça c'est contemporain mais je pense que pour une fille à cause de ce que c'est que le sexe d'une fille et donc l'identité féminine d'une fille les mots c'est très 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 important on a besoin que les gens y compris vous citent vous disent les choses comme elles sont toutes ces violences faites aux filles s'accompagnent de l'obligation de se taire de l'injonction de se taire Emmanuel Piette qui est une des spécialistes du viol en France m'a expliqué que quand on subit un traumatisme les paroles qui sont dites au moment du traumatisme viennent dans le traumatisme et ne se séparent plus du traumatisme j'ai rencontré par exemple des jeunes filles qui ont été mutilées sexuellement elles n'en parlent jamais entre elles jamais j'avais deux cousines avec moi dans la réunion elles ne s'en étaient jamais parlées parce que quand on leur coupe le clitoris on leur dit et maintenant tu n'en parles plus jamais on ne veut pas t'en entendre parler alors on peut dire c'est aberrant qu'elles obéissent sauf que non c'est pas aberrant du tout parce que c'est tellement violent ce qu'on leur fait c'est des adultes qui sont en train de leur couper le clitoris c'est une douleur épouvantable on leur dit tais-toi et bien tout ça ça vient ensemble les incestes on sait très bien que le père ou l'oncle ou le frère dit tu le diras à personne le viol tu le diras à personne tout ça ça s'accompagne de tu le diras à personne et donc nous adultes on doit prendre la parole parce que sinon on montre aux filles que nous aussi on continue or c'est pas juste il faut le dire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501